Derrière moi, vous voyez mon KHS Single Speed Fixie, il est de 2014. Et comme vous le voyez, il n'est pas complet pour l'instant. On m'a volé un paquet de pièces dessus. Dans cette vidéo, je vais le réparer au travail. Oh, that was intense. Une crevaison. J'ai été très pressé, je devais prendre un autre vélo parce que j'ai un deuxième vélo. J'ai utilisé le deuxième vélo en me disant que j'allais réparer celui-là et je ne l'ai jamais fait. Il est resté pendant des mois sur le trottoir à New York avec son U. Et le vélo est toujours là, mais il y a des pièces qui sont parties. C'est parti en deux étapes. La première étape, c'était juste ici, le guidon avec les poignées, le levier de frein et le câble de frein qui a été coupé quand on m'a volé ça. J'ai eu pas mal de chance, j'ai réussi à trouver cette pièce-là de la potence ainsi que les 4 vis avec leur rondelle qui était par terre quand le mec a tout démonté. Ce n'était pas disparu, c'était là. Donc, je n'ai pas besoin de racheter une potence. Je l'ai ici. Et en deuxième étape, plusieurs mois après, j'ai eu la selle qui a été volée. Malgré le fait que j'avais une chaîne comme ça, certie, qui passait dans le cadre et qui venait à la selle pour pas qu'on puisse me voler la selle, le mec a quand même cisaillé la chaîne ici, il est parti avec et les deux demi-lunes qu'on a en haut ici qui sont censées tenir la selle, elles, je n'ai pas eu beaucoup de chance, je ne les ai pas trouvées par terre, donc j'ai besoin de racheter un tube de selle, une selle, un guidon, des poignées, un levier de frein avant, un câble et la gaine pour le câble. Ça, c'est pour que le vélo fonctionne. J'ai plusieurs pièces, on va checker maintenant si j'ai des pièces que je peux m'utiliser pour ce vélo-là et ce que je n'ai pas, il va falloir qu'on achète. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... Je joute ça au panier et j'achète. Ok, maintenant j'attends que les pièces arrivent. Quand on regarde le vélo maintenant, il n'a pas fière allure. Il a du scotch partout sur le cadre, comme vous pouvez le voir maintenant. Il y a deux raisons pour ça. La première, c'est qu'on veut cacher la marque et le modèle pour que les gens ne sachent pas si c'est un vélo qui a de la valeur, donc ils ne le volent pas. Et la deuxième raison, c'est pour protéger la peinture. On peut voir, il y a beaucoup de rouille quand vous regardez les vis là, et la chaîne, vous allez le voir dans une seconde, elle est super sèche. Il est vraiment temps de faire quelque chose. Ces vis là encore, elles sont super rouillées. Donc je vais commencer par enlever le reste de câble de frein et je vais arracher le scotch. Et j'en ai arraché du scotch. Et c'était ni facile, ni rapide. Ça a pris beaucoup de temps, comme vous pouvez le voir là. Et ce qu'on voit quand le scotch est enlevé, c'est qu'il reste plein de résidus d'adhésif. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que ce vélo là, il reste dehors, constamment, été, hiver, constamment. Et donc cet adhésif, il a durci avec le temps. Il a cuit au soleil et ça ne s'enlevait pas comme ça. J'ai utilisé ces lingettes, qu'on vient de voir ici, que je n'avais pas utilisé auparavant sur d'autres projets. Elles fonctionnent super bien. Mais là, avec cet adhésif qui était complètement dur, ça n'a pas fonctionné. Donc ce n'est pas trop important s'il reste de l'adhésif sur le cadre. Ce n'est pas grave, ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper des roues dès maintenant. Je vais m'occuper des roues dès maintenant. J'attends le paquet de pièces d'Amazon. Yes. Oh. Same. Wow. La tige de sel ne veut pas bouger. Je n'arrive pas à la sortir. J'ai essayé avec un marteau, une petite masse. J'ai essayé de lui taper dessus. J'ai essayé de le tourner. Ça ne veut pas sortir. Donc je vais prendre un décapeur thermique. Je n'en ai pas un. Il faudra que je m'en prenne un. De toute façon, ça me servira dans le futur. Pour les autres projets, ce n'est pas un problème. Je vais en avoir un. Et je pourrais m'occuper de ça. J'espère que ça fera ce qu'il y a besoin de faire. J'ai une super huile qui permet normalement de dégripper à peu près tout. C'est celle-là. Il faut que je lui donne peut-être plus de temps. J'en remettrai ici pour que ça puisse pénétrer peut-être. Mais je pense que c'est vraiment la chaleur qui va le faire sortir celui-là. En attendant, je vais m'occuper du guidon. Le guidon, c'est super simple. Il y a juste à mettre quatre vis dessus. Et puis peut-être s'il est trop large, mais je n'ai pas l'impression qu'il le soit, peut-être le couper. Il y a juste à mettre quatre vis dessus. Il y a juste à mettre quatre vis dessus. Bon, je ne peux pas aller plus loin parce que ma tige de sel, elle est coincée. Ça commence à m'ennuyer sérieusement. Je vais devoir me trouver un décapeur thermique. Ce que j'ai fait pour l'instant, c'est que j'ai changé le guidon. Je l'ai coupé à la bonne dimension. Je lui ai mis des poignées. J'ai un levier de frein, un câble, une gaine. Tout ça, c'est bon. Je n'ai pas besoin de changer les tampons de frein. Ils sont suffisamment bons. Je pensais devoir en mettre des nouveaux. Il n'y a pas besoin pour l'instant. Donc pour l'avant, c'est bon. Évidemment, je le nettoierai à la fin quand j'ai tout fini. Et pour la chaîne, je viens de tendre la chaîne et je l'ai huilée juste avant. Voilà. Donc pour aujourd'hui, c'est bon. C'est ce que je peux faire. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur l'ordinateur et je vais aller me chercher un décapeur thermique. C'est ce que je vais aller sur l'ordinateur. Tadam ! C'était rapide. C'est ce que je vais faire. Ok, bon, je n'ai pas eu beaucoup de chance. J'étais en train de le chauffer. J'ai entendu deux claques. Donc j'étais content. Je me disais qu'il devait y avoir une pellicule de rouille qui était en train de craquer et que ça allait m'aider. En fait, il y a en deux parties la tige de sel. Il y a la partie du haut où la sel vient se mettre dessus. Et ensuite, il y a la tige à proprement parler. Et donc ces deux-là, ils sont emmanchés en force. Et normalement, ils ne bougent pas. Mais avec le levier que j'ai là, quand je tourne, la tige de sel, elle ne bouge pas dans le cadre. C'est la pièce du haut qui tourne dans la tige de sel. Bon. Je vais le laisser comme ça. Je vais le laisser refroidir. Je viens de mettre de l'huile dessus en plus. On va voir ce qui se passe. Peut-être que je le rechauffe par la suite. Je rechauffe, je refroidis, je rechauffe, refroidis. En faisant jouer les températures comme ça, peut-être que ça va sortir. Bon, j'ai réessayé. J'ai vraiment l'impression qu'en fait, ce que j'ai acheté, c'est un gros sèche-cheveux. Ça ne suffit pas. Ça ne souffle pas suffisamment fort. Et ça ne met pas suffisamment de chaleur. Je voulais quelque chose qui était mieux que ça. Ils avaient des super avis sur le site. Bon, ce n'est pas ça. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas m'embêter à avoir un plus gros décapeur thermique. Même si c'est vraiment ce que je voudrais pour d'autres projets par la suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner au Bricodépôt. Et je vais trouver une torche, une flamme, pour chauffer ici. Alors, je sais, ça va abîmer la peinture. Ça va faire des petites bulles. La peinture va être abîmée. Mais bon, quand on regarde le vélo, de toute façon, avec la glu que j'ai, du scotch que j'avais par-dessus, ce n'est pas un problème. Ce n'est vraiment pas un problème. Donc, je vais me chercher une torche. Je veux enlever cette tige de sel. Allez, c'est parti. C'était encore plus rapide. C'était encore plus rapide. C'était encore plus rapide. Incroyable. Oh, 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 yes. Bon, la tige de sel, elle commence à bouger. J'arrive à la bouger à la main. Je ne sais pas si on voit. Le truc, c'est que vous devez voir la tige de sel, elle a l'air plutôt verticale, genre parfaitement verticale maintenant. Quand j'ai essayé de la tourner, je pense que j'ai tellement chauffé que l'aluminium s'est beaucoup ramolli par rapport à l'acier et ça commence à tourner. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir l'enlever. C'est ok, nous sommes presque là. Je ne peux pas croire ça. Victoire. Victoire. Vous avez vu ça comment c'est tordu ? Moi, j'ai besoin d'eau, là. Un petit peu plus tard, après avoir bu de l'eau. Je suis super content d'avoir enfin cette tige de sel sortie. J'ai eu mes doutes. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette brosse-là, brosse métallique, pour aller là où la flamme était. Je vois très bien la peinture qui est toute craquelée là où je suis allé. Je vais enlever tout ça. Ça va partir en poussière. Ça va partir en poussière. Ça va partir en poussière. Quelques heures plus tard. C'est sec. Comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus brillant dans cette partie-là où j'ai passé la peinture, comparé au reste du cadre. Le reste du cadre, d'ailleurs, il n'est pas vraiment noir. Il est plutôt gris, très foncé. Et il est mat. Et ça, c'est pas mat. C'est vraiment satin. Donc, il y a beaucoup plus de brillant dessus. Et ce que je vais essayer essayer de faire, c'est de mettre ça plus mat, de le rendre complètement mat, d'ailleurs, et de faire une sorte de dégradé entre le noir ici et le gris. Ce que je vais utiliser, c'est les serviettes que j'ai utilisées pour enlever l'adhésif, auparavant, qui d'ailleurs marchait pas franchement super sur l'adhésif du scotch qui était sur le cadre. Mais j'ai remarqué en utilisant ça sur des peintures qui sont brillantes, ça les rend mat. Donc, j'utilise plus ça sur des peintures qui sont brillantes. C'est une erreur parce que ça matifie tout. C'est une horreur. Dans le cas présent, c'est exactement ce que je veux faire. Donc, je vais utiliser ça. Je vais enlever mon scotch bleu que j'ai mis là. Je vais faire fondre un petit peu cette peinture, se dégrader comme j'en parlais là. Et je vais matifier tout le reste qu'on voit brillant. Et j'espère que ça rend quelque chose de bien. Maintenant, il est temps de mettre la tige de sel dans le cadre. Je vais pas faire l'erreur de mettre la tige de sel à sec dans le cadre parce que je sais ce qui va se passer. Dans quelques années, dans quelques mois, avec la pluie, le vélo aussi, il est dehors. Il va y avoir de la rouille qui va se reformer à l'intérieur du cadre et ça va être impossible de retirer cette tige de sel. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un film de graisse sur la tige de sel. On en met pas beaucoup. J'en mets un petit peu. C'est de la graisse synthétique. C'est celle-ci. Tout neuf. Je vais utiliser ça. Et ouais, il est temps de mettre la tige de sel dans le cadre. Oh, 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 oh. No way. 28.6. 26.8. Donc, puisque j'attends pour cette nouvelle tige de sel dans le bon diamètre et que je suis pas super satisfait de ma peinture ici, je vais la refaire. Je vais complètement retirer la peinture, ce qui ne devrait pas être trop compliqué parce qu'elle s'en va très facilement. Et je vais utiliser quelque chose qui ressemble à un tableau noir, un tableau d'école. Donc, c'est super mat. Et je vais utiliser une couche très fine. Et la couche fine, je vais l'appliquer avec ça, cette petite mousse. Donc, c'est pas vraiment un pinceau, c'est la mousse. Première couche finie. Vous avez vu, j'ai tamponné partout. Je pense que le résultat va être bien meilleur que ce que j'avais fait avant. C'est super fin. Je vais attendre que ça sèche. Je vais donner genre une heure. Je vais revenir. Regardez quand c'est sec. S'il y a besoin d'une deuxième couche, on la mettra. Et sinon, ça veut dire que le résultat, il est final là. Et j'ai juste besoin de recevoir cette tige de sel. Un petit peu plus qu'une heure après. OK, c'est le jour d'après maintenant. Je viens de recevoir ma boîte d'Amazon. Super content. Je vais avoir la tige de sel. Je vais l'ouvrir. Je vais pouvoir le mettre dans le cadre. J'ai fait des retouches hors caméra sur la peinture ici. Rien de bien méchant. Il y a le juste besoin de faire à quelques endroits. Maintenant, ça va faire super propre ici. Je suis plutôt content de moi. Et j'ai plus qu'à mettre la tige de sel. Et finalement, être fini avec ce vélo. bien. bon, ça a pris plus de temps que prévu, mais c'est finalement terminé. Allons voir combien ça m'a coûté pour avoir ce vélo prêt pour repartir sur la route. Donc le bon tube de sel, il était à 20,21 dollars. Ensuite, la première commande avec le mauvais tube de sel était à 48,35 dollars. Mais quand on a remboursé ce tube de sel là, ça donne le guidon à 20,25 dollars. Et bien sûr, avoir une valise pleine de pièces, ça n'a pas de prix. Le total, 40 dollars et 46 centimes. Et voilà, 40 dollars et 46 centimes, plus de l'huile de coude pour avoir le vélo prêt à repartir à affronter New York. C'était un petit projet, mais vraiment, ça m'embêtait d'avoir un vélo vandalisé avec des pièces qui manquaient dans mon garage. Je suis content que ça soit fini. Sur cette chaîne, ce que je vais documenter, ce sont des projets voiture et moto. En voiture, vous avez vu ma Porsche 944. C'est une voiture qui est un peu ancienne, elle a besoin de maintenance. Je vais tout documenter sur des vidéos sur cette chaîne. En moto, j'ai une moto que je vais transformer en Cafe Racer et je vais tout documenter de la même façon en vidéo sur cette chaîne. Pour ne rien manquer, inscrivez-vous à la chaîne, activez vos notifications. De cette façon, quand je publie une vidéo dans quelques jours, vous serez au courant. En attendant, continuez à bricoler !